Alors les ateliers Corsair TV consiste à préparer et à enregistrer les présentations des reportages de l'émission du mois. Ce sont vraiment les participants qui sont aux commandes de l'émission. Là vous pouvez voir des images tournées sur le vif par les participants dans les coulisses des ateliers. Comme on peut le voir, ce sont les participants qui choisissent les sujets des reportages lors d'un comité de rédaction. Ce sont eux qui écrivent les textes des présentations des reportages, qui vont présenter devant la caméra comme des présentateurs télé et tout ça dans les conditions d'un direct. Ça veut dire qu'il y a un prompteur, une régie technique et ce sont eux qui vont assurer tous ces postes techniques, caméraman ou régisseur. Quand lors du premier atelier on leur dit qu'ils vont assurer tous ces postes, ils n'y croient pas trop. Ils sont un petit peu dubitatifs et puis au final ils relèvent le défi et c'est une expérience assez valorisante. On commence par leur présenter Corsair TV, à savoir une web télé diffusée tous les mois qui propose des reportages sur les quartiers populaires de Bruxelles et plus particulièrement sur Underlecht et Kureguem où nous sommes situés. Alors on leur parle aussi évidemment des objectifs qui consistent à proposer une autre image de ces quartiers, à valoriser les initiatives locales positives, à creuser des sujets de société, mais aussi la volonté de proposer un média participatif. Comité de rédaction, écriture des plateaux, présentation des reportages en face caméra, technique studio, les participants à nos ateliers sont impliqués à chaque étape de la réalisation d'une émission. En effet, on les implique au maximum dès le premier jour. Pendant le comité de rédaction, on décortique les reportages, on parle avec eux du contenu, parfois ça suscite des débats, on écrit les textes de présentation, on répète et on travaille la prononciation. Récon... 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 Très... Nous avons... Récon... Très... Très bien. Puis ils suivent une initiation technique et s'entraînent à cadrer les présentateurs, à lancer les sous-titres et à faire les changements de caméra. Donc on travaille avec deux caméras et donc on va essayer de faire deux plans différents. En fait, qu'ils puissent un petit peu suivre comme ça ce qu'ils font. Donc ça c'est très gros plan. On a appris beaucoup de choses. Par exemple, à être derrière la caméra et devant la caméra. Et aussi à manipuler les ordinateurs qui sont là. Ah, c'était la première fois que vous manipuliez ? Oui, c'était la première fois. Au début, je me disais que je n'allais pas y arriver. Mais après, quand Florence ou Pauline a bien expliqué, j'ai compris comment faire. Lors du deuxième atelier, là, on enregistre les plateaux face caméra. On les laisse aux commandes de la technique, en restant à leur côté bien sûr, mais ils gèrent seuls. Par contre, on coache les présentateurs sur leurs prestations et on recommence les prises jusqu'à ce qu'on en ait une de bonne par reportage. Et ça, c'est du boulot. Parce que ce sont des gens qui n'ont déjà pas l'habitude de prendre la parole, mais encore moins l'habitude des caméras. Souvent, c'est la première fois qu'ils sont filmés. Donc ça fait toujours un petit peu bizarre la première fois de gérer son image. Et ils doivent aussi gérer leur manière de parler, surtout pour ceux qui ont des difficultés en français. Et c'est un bon exercice. Vous vous sentez comment ? Les Grands Nords, un film des ateliers urbains, a un portrait à plusieurs fois d'un quartier plan de Contrax. Les Grands Nords, un film des ateliers urbains, était Contrax. Quel Contrax ! Je lui ai passé devant le caméra pour voir ce que ça fait. On le voit à la télé, mais on ne se rend pas compte que c'est difficile en fait. Je n'arrivais pas à parler, je me disais quand j'ai ouvri la bouche, vous parlez, je vais faire beaucoup de fautes. Je ne serais pas à la hauteur de parler, mais après, quand on m'a appris, on m'a montré ce qu'il fallait faire. Le Grand Nord, un film des ateliers urbains, est un portrait de plusieurs voies d'un quartier plein de contrastes. Concert TV vous propose de découvrir un extrait. C'est la première fois que je me présente en émission. C'était pour moi, quelque chose fort pour moi. C'était la première fois. Ma caractère, je suis timide. C'est la première fois que je reste devant la caméra. C'était une bonne expérience. Le point fort, c'est quand je me suis retrouvée devant la caméra et que j'ai dû réciter ce texte. C'était très intimidant, mais ça m'a beaucoup plu. Il y a des bombes qui ne tuent personne. Tu le savais, Zora. De quelles bombes parles-tu ? Je te parle des bombes qui révèlent les talents et donnent de l'espoir aux jeunes. On va le faire encore quelques fois. Comme ça, vous êtes à l'aise. Ça va pour toi, Ali ? Elle apprend le jardinier écologique. Elle apprend le jardinage écologique. Alors, Belinda pourrait dire, comme tu avais dit, c'est toi Ali qui avais dit, Belinda, direction Népède. C'est la maman de l'interview. Nous avons rencontré, elle apprend le jardinier écologique. Direction Népède. Là, comme tu vois, j'ai encore les mâts qui tremblent. Donc, c'est vraiment bien en fait. C'était un gros travail sur moi-même. Parce que je suis quelqu'un d'assez timide quand même. Et ça, c'était... Moi, je suis contente. Je suis vraiment contente. Pour faire des séances TV, enfin, retenir le texte, le texte, c'est pas facile. Et donc, j'ai... Enfin, après, j'ai découvert que j'étais quand même... Que je pouvais le faire. Donc, c'est quelque chose qui était caché à moi que j'ai découvert. Il voit aussi un peu l'envers du décor de la télé et se rend compte du travail qui se cache derrière une émission. Certains disent qu'ils verront du coup la télé autrement. On profite également des ateliers pour aborder certains aspects des pratiques médiatiques, comme par exemple l'influence du montage. Waouh ! C'est mieux comme ça. Le montage, avec l'image et son, et le collage des différentes interviews, ça, c'est passionnant. Et lors du dernier atelier, on regarde ensemble le produit fini, on évalue avec eux ce qu'on pourrait améliorer pour les prochaines émissions ou les prochains ateliers. Qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience ? C'est vraiment... Moi, j'ai adoré. C'est quelque chose de nouveau qu'on voit souvent. Quand on l'a célé, on n'a jamais... C'est une chance, en fait, de... C'est une chance pour nous, moi, je trouve. Et puis, les participants nous ont vraiment épatés. On ne s'attendait pas à un résultat pareil. Plusieurs participants très timides se sont vraiment beaucoup donnés. Et la motivation était vraiment là. Donc, super chouette. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada